... Quand je dis que je suis mathématicienne, les gens me disent « Ah, tu es forte en calcul ! » Et si je dis que je fais de la recherche en mathématiques, on me dit souvent de la recherche en mathématiques et encore des choses à trouver. Et je vais donc vous parler un petit peu de ce que sont des recherches en mathématiques aujourd'hui. Alors, mathématiques, ça vient du grec, le mot « mathémak » veut dire « connaissance ». Ce que font les mathématiques, c'est d'écrire le monde, du moins certains aspects du monde, en termes abstraits. Pour ça, on crée des notions, un langage qui permettent d'encoder dans une vision abstraite des éléments pertinents à un problème réel. Ensuite, on étudie ce monde abstrait créé par des raisonnements logiques pour en déduire des conclusions correctes de ce qui se passe dans ce monde imaginé. Donc, les outils des mathématiques sont l'imagination et le raisonnement logique. Et un des buts des mathématiques, c'est de trouver des structures simples dans des problèmes apparemment compliqués. Ça rejoint bien entendu la définition de Bachelard, que l'imagination est la faculté de déformer les images fournies par la perception, de changer les images. Pour illustrer ce concept, je vais partir d'un exemple très simple. Au XVIIIe siècle, dans la petite ville de Königsberg, qui s'appelle maintenant... Là, je ne sais pas lire. Et qui se trouve dans une enclave russe au nord de la Pologne. Elle se trouve sur le fleuve Préguel. Alors, je n'ai évidemment pas trouvé de carte du XVIIIe siècle, mais vous avez ici une carte qui me paraît un peu floue, datant de 1905. La ville est en partie bâtie sur la rive droite et sur la rive gauche, et sur deux îles. Et il y avait à l'époque sept ponts, deux ponts qui relient cette île à la rive droite, deux à la rive gauche, un pont qui relient à la grande île, et un pont reliant la grande île à chacune des rives. Si vous voyez la carte, il y a aussi un pont, mais qui est évidemment ultérieur, qui est un pont du chemin de fer. Donc, la question que se posaient les gens de Königsberg, c'est, est-il possible de faire une promenade dans la ville en passant une et une seule fois sur chacun des sept ponts ? Et les gens avaient des opinions tranchées, mais différentes, et le mathématicien Euler a formalisé ce problème à la manière de ce qu'on appelle un graphe. Un graphe, c'est un concept d'avouer très simple. Il y a des points et il y a des morceaux de coupe qu'on appelle des arrêtes, qui rejoignent les points qu'on appelle des sommets. Comment résoudre ce problème ? Il y a quatre zones dans la ville, la rive droite, la rive gauche et les deux îles, qu'on va représenter chacune par un point. Et se promener en empruntant l'un des ponts revient à parcourir un des chemins qui lie les différentes zones de la ville. Et donc, se promener en passant une et une seule fois sur chaque pont, ça revient à se promener dans le graphe en passant une et une seule fois par chaque arrête rouge, par chacune des lignes rouges qui symbolisent l'un des ponts. C'est une façon d'extraire de ce congrès réel une abstraction qui prend les éléments pertinents passés une et une seule fois sur chaque pont. Une fois qu'on a fait ce dessin un coussin, alors on peut répondre. Parce que, que va dire ce passé ? Vous devez partir d'une des quatre zones, vous devez arriver dans une des quatre zones, mais il y a deux zones dans lesquelles vous ne ferez que passer. Comme vous ne ferez que passer, si vous prenez un chemin, un pont, pour y arriver, il faudra en repartir, donc il faudra un autre pont pour en repartir. Ce qui veut dire que dans les zones où vous ne faites que passer, celle qui n'est ni le départ, ni l'arrivée, il faut certainement qu'il y ait un nombre pair de ponts, puisque vous voulez chaque fois passer par des ponts différents. Si vous êtes arrivé, vous devez repartir. Or, si vous comptez le nombre de ponts, eh bien, en chaque endroit, c'est un nombre impair. C'est trois ici, trois qui arrivent dans la grande île, trois qui arrivent sur la rive droite, trois qui arrivent sur la rive gauche, et cinq qui arrivent sur l'île A. Donc, il n'y a pas moyen de passer une et une seule fois sur chaque terre, parce que vous n'aurez pas deux zones où vous ne pourrez que transiter, arriver, repartir, arriver, repartir. Alors, vous allez me dire, quoi ? Les mathématiques, vous faites toute une théorie, vous savez, on peut se promener dans les septons de l'expert, mais à quoi jouez-vous ? Et la mathématique, à quoi ça fait ? Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que les mathématiques, aujourd'hui, sont omniprésentes. Elles interviennent dans les calculs de votre ligne d'assurance, dans les prix cryptographiques, quand vous utilisez votre carte bancaire, dans toutes les reconnaissances de formes, les compressions des images, quand vous avez une photo en JPEC, la conception des avions, des voitures, l'imagerie médicale, quand vous utilisez votre GPS, et qu'aujourd'hui, elles se développent très rapidement. Il y a environ 100 000 chercheurs en mathématiques dans le monde, il y a environ 2 millions de pages de nouvelles mathématiques écrites par an. Ceci dit, la majorité des non-mathématiciens entend très rarement parler des nouveaux développements mathématiques. Pourquoi ? Parce que les mathématiques sont une construction généralement difficile, qui s'appuie sur des conceptes qu'on crée depuis plus de 2000 ans. Donc les mathématiques, ce sont des structures de plus en plus compliquées qui se créent, et donc on parle rarement de nouveaux développements, sauf quand il y a un théorème qu'on avait montré, alors qu'il traînait, enfin qu'on n'arrivait pas à le montrer depuis 200, 300, 350 ans, et dans ce cas-là, le théorème paraît fort abstrait, et on n'en voit pas non plus directement l'utilité. Je pense aussi qu'une des choses qui fait qu'on se rend mal compte qu'il y a une recherche en mathématiques, c'est que les mathématiques qui sont présentées dans l'enseignement apparaissent généralement comme une théorie existante et fermée, c'est-à-dire qu'on pose des problèmes qui ont une solution avec les méthodes qu'on a apprises précédemment. On ne se rend pas nécessairement compte qu'il y a des tas de problèmes pour lesquels on n'a pas encore de méthode, de solution. Et d'autre part, les notions de base en mathématiques qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ça paraît un peu dépassé de les enseigner vu qu'on peut se servir d'ordinateur, mais on a pu constater récemment que ça ferait du bien même à nos politiciens de pouvoir additionner et multiplier certains nombres. Donc je vais reprendre la notion de graphes, cette notion pour savoir si on peut se promener à Königsberg. Qu'est-ce que sont devenus ces graphes avec le temps ? Mais si je vous dis que des graphes, c'est le même nom que ce qu'on appelle des réseaux, là vous vous constaterez que c'est utile dans beaucoup de choses, les réseaux de transport, les réseaux sociaux, les pages web, les réseaux neuronaux, des problèmes en économie, quand une firme doit livrer un produit à différents endroits, mais quel est le chemin qui sera le plus court. Et concernant les réseaux, il y a des problèmes qui sont très importants, le transport de l'information, la vitesse de transport de l'information, comme on l'a vu dans les crises politiques récentes. Et j'aimerais à ce propos des réseaux sociaux vous raconter une petite histoire. Dans un aéroport à Séoul, en attendant un avion, je parle avec un Japonais et je me rends compte que le cousin de l'ami de mon fils est le condisciple du neveu de son associé. Et on se dit, waouh, le monde est petit. Est-ce que le monde est petit ? Donc, il y a moi, mon fils, je vais faire un graphe, les sommets seront les personnes, et je vais faire ce qu'on appelle une arête, un lien entre deux personnes, quand il y a une relation, que ce soit une relation d'amitié, de famille ou de connaissance de travail. Donc, mon fils est lié par un chemin, un, et puis il y a son ami, et puis il y a son cousin. Et j'ai dit, le cousin de l'ami de mon fils est, qu'est-ce que j'avais dit ? Est le condisciple du neveu, de l'associé, de la personne à qui je parle dans l'aéroport. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'entre nos deux personnes, il y a un chemin de longueur 6, si la longueur compte le nombre d'arêtes qui nous lie. Et on se dit, waouh, le monde est petit. Alors, qu'est-ce qui se passe en règle générale ? Eh bien, quand on a un graphe qui a un nombre grand P de sommets, donc ici, les sommets, ce seront les êtres humains, donc prenons une population actuelle de 7 milliards d'individus, enlevons 20% qui n'ont pas de contact. Donc, il me reste 5 milliards 600 millions d'habitants. Et si je suppose que de chaque sommet, partent K, arrêtent, donc ici, ce sont toutes les relations d'amitié, etc. Donc, je vais imaginer, je pense, on peut dire qu'en moyenne, les gens ont 40 personnes dans leur connaissance, ça ne me paraît pas une estimation trop forte. Quand on a un graphe à P sommet et que de P sommet, partent K, arrêtent, distribués, au hasard, ce que des mathématiciens américains ont prouvé, Watts et Strogratz, et ça c'est récent, c'est 1998, c'est que la longueur du chemin entre deux personnes est donnée par le logarithme de P divisé par le logarithme de K. Le logarithme, c'est ce nombre, vous savez, c'est la puissance qu'il faut mettre à 10 pour obtenir le nombre, pour 10, le logarithme, c'est 1, pour 100, le logarithme, c'est 2, pour 1 million, le logarithme, c'est le nombre de zéros qu'il faut mettre, c'est 6, c'est 7, c'est 8, pour 5,6 milliards d'habitants, le logarithme pour nous ici, c'est 9,7. Et je dois diviser par le logarithme de 40, j'ai arrêté, et le logarithme de 40, c'est à peu près 1,6, donc quand vous divisez les deux, vous obtenez 6,08. Donc la longueur que j'ai eue dans l'aéroport avec le Japonais pris au hasard, c'est simplement la longueur moyenne entre deux individus. Si vous prenez un Russe et un Américain et qu'ils essayent de discuter, en moyenne, ils sont à distance 6, donc le monde est vraiment petit. Alors, j'aimerais vous montrer une autre application de la théorie des bras, qui est utilisée en sciences humaines, elle est utilisée en psychiatrie, elle est utilisée en médecine. Ça correspond au tour de Hanoï. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les tours de Hanoï, ce sont les jeux pour des tout petits-enfants, qui ont trois piquets, et je ne sais pas si vous voyez, ce sont des anneaux de tailles différentes, et le jeu consiste à déplacer les anneaux un à la fois, mais je ne peux jamais les mettre, je ne peux jamais en mettre un plus grand sur un plus grand. Donc par exemple, si je peux déplacer celui-ci, comme il est plus grand que les deux autres, je dois d'abord déplacer ceci pour libérer le trou et le mettre. Donc vous voyez, on peut déplacer une chose comme ceci, et le jeu, c'est d'essayer de faire passer toute la pile, mais en les prenant un à la fois, bien entendu, pas en trichant comme je fais, et de les faire passer ici. Et on va regarder ce qui se passe quand on a 15 anneaux. Donc donons un anneau, un petit anneau, c'est l'anneau vert sur le dessin, et il peut bien sûr être sur ce piquet-là, ou sur le suivant, ou sur le suivant. Donc si je dessine les possibilités qu'il y a quand il y a un anneau, j'ai trois possibilités. Mon anneau est sur le piquet A, sur le piquet B, ou sur le piquet C, et je peux me déplacer librement, puisqu'il n'y a qu'un anneau. Donc les arêtes représentent les mouvements possibles, et les points représentent les positions possibles. Que se passe-t-il si j'ai deux anneaux ? Eh bien, si j'ai deux anneaux, c'est un peu plus compliqué, vous obtiendrez neuf positions possibles. Pourquoi ? Eh bien, la première position, c'est avoir les deux anneaux sur le piquet A. Alors, je vais noter la position sous la forme AA. La première lettre, c'est le piquet où est le plus gros, la deuxième lettre, c'est le piquet où est le plus petit. À partir de là, où est-ce que je peux aller ? Je peux aller avoir le gros en A et le petit en B. Donc, par un mouvement, je vais faire face l'arrêt, j'arrive en AB. Ou, en passant toujours de mon AA, j'aurais pu prendre le petit et l'amener tout à fait à droite. Donc, le grand est sur A, le petit est sur C. Quand le petit est sur C, alors je peux déplacer, qu'est-ce que je peux faire ? Ou bien, je peux redéplacer ça comme ça, c'est l'arrêt qui monte. Je peux revenir au point de départ, c'est pas très intéressant. Je peux faire encore, mais si je m'arrête, et je peux bien sûr, à ce moment-là, déplacer le gros qui est libre et le mettre ici. Donc, je peux passer en B et C. Et de B et C, et après le petit, je peux le mettre ici, j'arrive en B et B. Ou le petit, je peux le mettre là, j'arrive en BA. Alors, vous continuez, quand vous avez celui qui est en A et celui qui est en B, vous voyez que vous pouvez déplacer le gros, mais je n'ai pas le choix. Je vais arriver en AC, de là je peux aller en CC et je peux aller en CB. Donc, vous voyez les neuf positions possibles. Quand vous en prenez 3, et ça c'est le diagramme qui est un peu phare, vous voyez que, eh bien, vous pouvez avoir, vous avez toutes ces possibilités. Ici, les 3 sont en A. Alors, évidemment, je ne peux déplacer que le petit, je le mets en B ou en C. Une fois que j'ai dépassé le petit, je peux déplacer celui du milieu. Donc, toutes ces positions-ci, ça revient aux positions où j'ai ajouté le troisième anneau en A et j'ai réécrit tout ce que j'avais fait pour les deux autres. Ou bien entendu, j'ai Oula, où j'ai les 3 positions où le grand est en C, et de nouveau, les petits sont en A et B, et les 3, enfin, les, pardon, les 9 positions où le grand est en B et les deux autres sont où qu'ils veulent. Donc, vous voyez que le diagramme s'agrandit. Et pourquoi est-ce que c'est utilisé en psychologie ? Eh bien, c'est pour montrer les problèmes que les gens ont à se concentrer. Donc, ce qu'on va leur demander, c'est d'essayer de faire passer, excusez-moi, de faire passer la pile de tous les anneaux en A à tous les anneaux en C et de voir, on peut suivre sur le graphe, le chemin qui est suivi par les mouvements que fait la personne. Alors, bien sûr, on ne leur demande pas nécessairement de trouver tout de suite le chemin direct qui est celui-là, mais on mesure s'ils sont en train de tourner en rond, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas qu'en faisant toujours le même mouvement, ils ne s'en sortent pas. Donc, c'est une mesure, la longueur du chemin mesure la difficulté qu'on a à se concentrer et d'autre part, alors, on essaie d'apprendre aux gens à se concentrer, en particulier s'ils ont eu des accidents de type AVC. Alors, pour les mathématiciens, quel est le nombre minimal qu'il faut pour aller d'une position de la pile de tous les objets en A à tous les objets en C ? Si on reprend quand vous n'avez qu'une seule, c'est très facile, c'est un mouvement. Vous pouvez bouger de A en C. Quand vous avez deux plaques, mais si vous devez bouger de A en C, C, disons, je monte, j'ai un, deux, trois mouvements. En règle générale, vous avez deux exposants N moins un mouvement. Vérifions quand N égale 1, ça fait 2 moins 1, un mouvement, c'est ça qu'on appelle sur le cas. Quand vous prenez N égale 2, 2 exposants 2, ça veut dire 2 fois 2, ça fait 4, moins 1, ça fait 3 mouvements. C'est bien ce qu'on avait pour monter de A en C, C. Sur le dessin ici, si vous comptez quand il y en a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le nombre minimal est 7, c'est bien 2 exposants 3 qui fait 8 moins 1. Comment est-ce qu'on peut le montrer en général ? C'est ce qu'on appelle une démonstration par récurrence. Si je veux faire passer toute ma pile de cette pile-là à cette pile-là, il faudra qu'à un moment donné, je puisse bouger le grand. Pour que je puisse bouger le grand, il faut que tous les autres soient sur une pile. Et donc, je vais utiliser le nombre minimal de bouger toute ma pile précédente, la pile de N moins 1, et puis je bouge celui-là, et puis je dois rebouger toute cette pile sur celle-là. Donc, le nombre minimal qu'on obtient pour bouger N disques, c'est deux fois le nombre minimal qu'on avait pour en bouger N moins 1 plus 1. Et si vous faites le calcul, vous voyez que si vous faites deux fois deux exposants N moins 1, moins 1, plus 1, vous obtenez bien deux exposants par récurrence. Alors, voilà une petite formule et démonstration mathématique, mais le mathématicien, ça ne lui suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, et si je fais tendre N vers l'infini ? Bien sûr, là, les psychologues arrêtent et ne pourront pas demander des choses impossibles à nos patients, mais regardez les dessins qu'on obtient en faisant les graphes de toutes les positions possibles. On avait d'abord un triangle avec trois points. Pour deux éléments, on avait un triangle. On avait cette série de trois petits triangles. On avait cette série de trois petits triangles. Et puis, quand on était avec trois, on est ici. Et vous voyez que quand N tend vers l'infini, on tend vers ce qu'on appelle une figure fractale. Qu'est-ce que ça veut dire, une figure fractale ? C'est une image telle que si vous zoomez ici sur ce triangle-là, que vous multipliez par deux, vous réobtenez l'image de départ. Si vous prenez ce petit triangle ici et que vous l'augmentez par quatre, vous obtenez toujours le même triangle. Vous avez beau zoomer, 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 c'est toujours la même figure. Alors, il y a une autre façon d'obtenir ce triangle de Sierpinski. Vous commencez par un triangle tout noir, un triangle équilatéral, et vous coupez comme ça un petit triangle au milieu. Et puis, dans chacun de ces petits triangles, vous en coupez un au milieu. Et puis, dans chacun de ces neuf triangles-là, vous coupez en milieu, vous continuez comme ça, mais vous arrivez à la même figure, le triangle de Sierpinski. Donc, vous voyez que c'est une figure pour laquelle on peut arriver à partir d'une surface, quelque chose de dimension 2, ou à partir de droite, qui sont des trucs de dimension 1. La dimension est entre 1 et 2, c'est un fractal. Et il y a une façon amusante d'arriver à la même figure. Vous décidez sur le plan trois points, un rouge, un vert, un nez. Vous connaissez un V, un V normal, non truqué, et vous coloriez au hasard deux faces en bleu, deux faces en rouge, et deux faces en vert. Vous partez d'un point où vous voulez. Ici, je l'ai appelé Sierpinski. Vous partez de ce point, vous lancez le D. Si vous tombez sur une des faces qui est rouge, vous bougez le point à mi-distance sur la droite entre ce point et le point rouge. Vous arrivez ici. Vous relancez le D. Imaginez que vous tombez sur du vert, vous passez à mi-distance vers le point vert. Et puis, vous dansez et vous obtenez du bleu, vous passez au point à mi-distance, vous relancez, vous avez de nouveau du bleu, vous arrivez là. Et vous continuez comme ça, longtemps, longtemps, très longtemps, en allant chaque fois vers, à mi-distance, vous bougez le pion à mi-distance vers le point qui a la couleur du D. Eh bien, le point va parcourir le triangle de Sierpinski. Il ne va pas sortir de ce triangle, il va parcourir le triangle. Vous pouvez vérifier assez simplement qu'il n'est pas dans ce triangle-là, et par référence, il ne sera dans aucun des autres triangle. Alors, ce que je vous ai montré ici, c'est toute une branche des mathématiques, cette théorie des réseaux, qui, on a vu, se développe d'accord avec des théorèmes importants au XIXe siècle, et qui vient d'un petit problème de société, les promenades sur les ponts du Cunicet. Il y a un autre pan des mathématiques qui vient aussi de quelque chose qui est assez anecdotique. Dans la cour de Louis XIV, on aimait bien les jeux de hasard. Et le chevalier de Méret, qui était un grand joueur de D, avait constaté que quand on lance quatre fois un D, la chance d'avoir un 6 était plus grande qu'un demi. Et il se disait, si en lançant quatre fois un D, la chance d'avoir un 6 est plus grande d'un demi, si je lance six fois plus, si je lance 24 fois les deux D, et que je veux avoir un double 6, est-ce que c'est la même chance ? Et, en fait, il a posé la question à un de ses amis, qui était Blaise Pascal, et de là est venue une correspondance entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat, qui ont jeté toutes les bases du calcul des probabilités. Les probabilités en mathématiques, c'est la théorie qui modélise les événements pour lesquels il y a une part d'aléatoires de chances qui interviennent. Et, au XIXe siècle, Adolf Kettler, qui a été secrétaire perpétuel de l'institution où vous vous trouvez, il étudiait les tables de mortalité, ce qu'on appelle les statistiques au sens des histogrammes. Et il s'est rendu compte que l'information contenue dans des tableaux statistiques était en fait une science, une science qui était basée sur la théorie mathématique de probabilité. Et donc, c'est de là qu'est venue toutes les théories mathématiques des statistiques. Alors, est-ce que ces théories ont une utilité ? Mais oui, les probabilités ont été à la base d'élaboration de théories scientifiques dans d'autres domaines. La génétique, les lois de Néninelle s'appuient sur les probabilités et toute la mécanique quantique. Est-ce qu'elles ont des applications encore aujourd'hui ? Oui, chaque fois qu'il faut tester des doubles médicaments, on utilise des tests statistiques, on les utilise dans les théories d'aide à la décision. Elles interviennent aussi maintenant comme un outil fondamental dans tout le développement des mathématiques, en particulier des propriétés de distribution de nombres premiers, des traitements des images et des traitements de la parcimonie. Alors, les mathématiques se développent aussi à partir simplement de problèmes des mathématiques. La théorie du nombre est probablement l'un des domaines qui a donné le plus de développement de théories mathématiques. Et je vais vous rappeler ici quelques petites propriétés sur les nombres entiers. Un nombre entier positif, on l'appelle premier, s'il est plus grand que 1 et si ses seuls diviseurs, les seuls autres nombres qui le divisent, sont 1 et lui-même. Donc, plus grand que 1, commencions par 2, mais 2 est premier, vous pouvez diviser 2 que par 1 et 2 en ayant une réponse entière. 2 mèrent 3, 4 n'est pas premier parce que vous pouvez le diviser par 2. Donc, 4 c'est 2 fois 2, 5 est premier, 6 n'est pas premier parce que c'est 2 fois 3, 7 est premier, 8 n'est pas premier, 9 n'est pas premier, il s'écrit 3 fois 3, 10 n'est pas premier, c'est 5 fois 2 et on continue comme ceci. Alors, ce qu'on montre, c'est que tout nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un produit de nombres premiers. Là aussi, ça se démontre par récurrence, c'est vrai pour 2, il est premier tout seul, donc 2 s'écrit comme 2, c'est vrai pour 3, c'est vrai pour 4, 4 s'écrit 2 fois 2, 5, 6 s'écrit 2 fois 3. Et par récurrence, si vous l'avez montré jusqu'à tous les nombres, jusqu'à n, vous regardez n plus 1, soit il est premier et c'est fini, soit il s'écrit comme a fois b, où a et b sont plus petits, et donc vous l'avez déjà montré que c'était des produits de nombres premiers, vous mettez tout ensemble et le nombre s'écrit comme produit de nombres premiers. Alors, de là, on déduit qu'il y a une infinité de nombres premiers, c'est nouveau pour les mathématiciens, parce qu'il n'y en avait qu'un nombre fini, si vous avez dit que P1, P2, 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 vous prendriez le produit, vous ajouteriez 1, et ça ne divise ni par P1, ni par P2, ni par P1, puisque vous avez ajouté 1, et donc vous auriez un nombre premier en plus, alors que vous aviez dit que la liste était finie. On a en déduit aussi que deux nombres entiers ont toujours un plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, c'est le plus petit entier nombre D positif, qui peut s'écrire comme une combinaison, donc comme un nombre entier fois A, plus un nombre entier fois B. Donc prenons un exemple, si vous voulez connaître le plus grand commun diviseur de 15 et de 9, c'est 3, et 3 s'écrit 2 fois 15 moins 3 fois 9. Alors il y a d'autres propriétés, des propriétés, je ne parle plus ici aux mathématiciens, que si P est un nombre premier et si L est un nombre entier positif plus petit que P, alors le reste de la division de L exposant P moins 1 par P vaut 1. Ça veut dire que dans l'addition du groupe, si on regarde l'ensemble des nombres modulo P, donc tous les restes de la division par P, donc tous les nombres compris entre 0 et P moins 1, c'est le regard de ceux qui sont inversibles, et bien c'est tous sauf le 0, donc il y en a P moins 1, et on a un groupe dont tout élément est de l'ordre, quand on a un groupe d'ordre P moins 1, tout élément est d'ordre P moins 1. Mais des tas de propriétés qui se développent, dont je ne vais pas parler, mais ce qui se passait, c'est que les gens qui étudiaient ce genre de problème, et en particulier le célèbre mathématicien Hardy, pensaient qu'il n'y avait absolument pas de problème, parce qu'il ne risquait pas que ces inventions, ou ces découvertes, ou ces théorèmes, soient utilisées à de mauvais escient. Lourde erreur, la théorie des nombres premiers est à la clé de la plupart des opérations de cryptographie. Donc chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire pour faire une transaction, et que vous devez faire des petits chiffres, ce sont les nombres premiers qui sont utilisés. C'est ce qu'on appelle le chiffrement RSA. Donc on prend un message en nombre, on veut utiliser une clé pour le coder, et de l'autre côté, une clé pour le décoder. Alors le chiffrement RSA est basé sur des nombres premiers. Comment fait-on ? Imaginons que Alice veut recevoir un message codé de Bob. Dans absolument toutes les définitions, c'est toujours Alice et toujours Bob, je ne sais pas pourquoi, mais je vais m'en tenir à la définition que c'est absolument Alice qui veut recevoir un message de Bob. Donc comment est-ce qu'on fait du chiffrement ? Eh bien, Alice choisit deux très grands nombres premiers. Quand je dis très grands, c'est des nombres à 100 chiffres pour les banques, pour qu'on ne puisse pas les trouver. Donc ici, je vais être plus modeste, je vais prendre P égale 3, et Q égale 2. Deux très très grands nombres premiers. Et la première chose que je fais, c'est calculer leur produit. n égale 3 fois 11, ça fait 33. Jusque là, ça va. Ensuite, on calcule ce qu'on appelle l'indicatrice de l'air. On calcule simplement Phi de n qui vaut P moins 1 fois Q moins 1. Donc ici, 3 moins 1, ça fait 2. 11 moins 1, ça fait 10. Donc Phi de n, ça fait 20. Et l'étape suivante est de choisir un nombre premier, un nombre E, qui est premier avec 20. Être deux nombres sont premiers entre eux, quand le plus grand commun diviseur entre les deux, c'est 1. Donc ici, je vais choisir E égale 3. Alors une fois que j'ai ça, la clé publique, donc ce que Alice va envoyer à bord et que tout le monde peut connaître, c'est le couple M et E. Donc c'est 33, 3, c'est la clé publique. Pour la clé privée, Alice, qui connaît P et Q, donc qui connaît Phi de n, cherche le nombre, vous vous souvenez que 1 est le PGCD de E et Phi de n, donc 1 s'écrit comme un nombre fois E plus un nombre fois Phi de n. Eh bien, elle choisit le nombre D, compris entre 1 et Phi de n, qui a cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'inverse de E modulo n. Donc ici, qu'est-ce que ça va être ? Je dois trouver un nombre, eh bien, ça va être 7. Pourquoi ? Parce que je peux écrire 1 comme 3 fois 7, ça fait 21, moins 28. Donc c'est bien ça, 7 qui est l'inverse de 3 modulo 1. Et la clé privée, ça va être 33, 7. Alors que doit faire Bob pour coder le message ? Eh bien, Bob, il veut codifier un de ses noms. Donc, imaginons qu'il veut codifier M égale 4. Alors, comment est-ce qu'il va codifier M égale 4 ? Il va mettre M à la puissance E et il va calculer le reste de la division par M. Donc, il va prendre 4 à la puissance 3, ça veut dire 4 fois 4 fois 4, donc ça veut dire 16 fois 4, ça veut dire 64, et il prend le reste de la division par 33. Donc, le M qui est 4, il va être codifié, le reste de la division de 64 par 33, c'est 31. 64 c'est égal à 33 plus 31. Et que va faire Alice ? Alice, elle va recevoir le chiffre 31. Comment est-ce qu'elle va le décoder ? Elle va prendre ce chiffre C, 31, elle va le mettre à la puissance 7 et elle va calculer le reste de la division par 33. Alors, 31, ça se comporte comme moins 2. Quand je peux ajouter ou enlever 33, 31 se comporte comme moins 2. Alors, moins 2 à la puissance 7, c'est plus facile à calculer. Vous avez moins 2, 4, moins 8, 16, moins 32, mais moins 32, c'est la même chose que 1. On continue, 1 fois 2, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, vous voyez que le reste de la division, vous retombez sur 4. Et ce que j'ai fait avec 4, à part les propriétés qui sont mises en bleu, qui sont pour les mathématiciens, sera prêt pour tout nom. Donc, si l'un a pris le reste de la division en faisant exposant E, et puis que l'autre fait le reste de la division par exposant D, on retourne sur ce qu'on avait au départ. Et c'est ça, la méthode de chiffrement qui est utilisée chaque fois que vous utilisez votre carte de bord. Donc, c'est pour ça que faire des recherches sur les nombres premiers est quelque chose de très important, parce que vous comprenez que ça ne peut marcher que si n'importe qui ne peut pas dire « Ah, mais c'est ça, le D ! » et pouvoir déchiffrer tout et vider votre compte. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'en connaissant N et E, on ne puisse pas retrouver D. Or, pour retrouver D, ce qu'il faut, c'est connaître P et Q pour pouvoir faire Phi de N qui était P moins 1 fois Q moins 1. Et ce qui se passe, c'est que décomposer un nombre N en produits de deux nombres premiers est heureusement pour tous nos comptes quelque chose qui met beaucoup trop de temps à faire, même par l'ordinateur, quand les nombres montent sans chiffre. N'essayez pas de compter vos comptes avec 3 et 11, ça ne serait vraiment pas une très très bonne idée. Alors, j'ai parlé de problèmes mathématiques qui sont nés de questions sociétales. Il y a un domaine qui a fourni énormément de nouveaux concepts et de nouveaux développements en la biographie, c'est la physique. Et en particulier, quand Newton a écrit les équations du mouvement des corps soniques, il a introduit la notion de dérivée. Il a introduit, donc l'équation, c'est que la force est égale à la masse fois l'accélération, plus exactement, en fait, à la dérivée par rapport au temps de la masse fois la vitesse, mais qu'est-ce que c'est que l'accélération ? C'est l'accroissement de vitesse par unité de temps. Donc, c'est à ce moment-là qu'est né tout le calcul différentiel et intégral. L'idée qu'on pouvait développer le mouvement. Alors, juste pour vous rappeler quelque chose, cette loi permet effectivement de calculer la chute d'un corps, le mouvement d'un pendule, le mouvement d'un ressort, le mouvement des deux corps. On a pu vérifier les lois de Kepler, expliquer comment une planète tournait, que son orbite était une ellipse autour du Soleil. Mais dès qu'on essaie de mettre trois corps, en règle générale, on ne sait pas faire la solution. Le fondement de la mécanique, dès qu'il y a trois corps, c'est un gros problème. On ne peut pas trouver une solution exacte en général. Donc, ce qu'on fait, c'est des résolutions numériques. Et bien entendu, l'avènement des ordinateurs a colossalement augmenté la capacité des résolutions numériques qu'on peut faire. Un problème qui se pose toujours, c'est de savoir si notre système planétaire qui a l'air d'homme est stable. Il existe des mouvements avec trois corps où, au bout d'un certain temps, un corps est expulsé à l'infini. La Terre va-t-elle un jour être expulsée à l'infini ? Il n'y a aucune démonstration que ça n'arriverait pas. Ceci dit, les casquins numériques qu'on peut étendre avec une approximation suffisante sur de grandes périodes nous disent que dans le million d'années à venir, on n'a pas de grands risques. Donc, on peut tous rentrer chez soi, aller ce soir. Il y a des comportements intéressants de chaos dont je ne parlerai pas ici. Est-ce que l'étude de ces équations toutes simples est encore à l'ordre du jour aujourd'hui ? Ben oui, dans toutes les opérations de conquête spatiale, j'ai pris la sonde Galiléo. La sonde Galiléo a été envoyée en 1989 pour faire des photos de Jupiter. Alors, on avait pensé l'envoyer directement sur Jupiter avec un nouveau combustible, mais si vous vous souvenez, il y a eu la navette Challenger qui a explosé. Or, on lui avait mis ce nouveau combustible, donc on n'a plus osé utiliser ce combustible. On est revenu à un combustible précédent qui était moins efficace et alors, il n'y avait pas moyen d'envoyer la sonde directement vers Jupiter. Qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a envoyée vers Vénus. Elle a tourné autour de Vénus, elle est revenue tourner autour de la Terre, on l'a envoyée tourner autour de l'astéroïde Gastra, elle est revenue tourner autour de la Terre et puis elle est partie vers Jupiter en passant près de l'astéroïde Ida et là, elle est restée. Pendant plusieurs années, elle a envoyé 14 000 photos de Jupiter et de ses satellites. Je vous ai mis quelques photos de la NASA ici et on a découvert en particulier sur le satellite Europa de Jupiter une croûte de glace et des signes dans cette croûte de glace qui semblent montrer qu'il y a de l'eau liquide encore présente en dessous de la croûte de glace. Et donc, comme c'était une des possibilités d'endroits où la vie pourrait se développer, quand le calme blanc de la sonde Galiléo a commencé à devenir très faible, on a dévié sa trajectoire pour qu'elle a s'écrasé dans l'atmosphère de Jupiter pour éviter que des bactéries de la Terre puissent contaminer une hypothétique vie sur le satellite Europe. Alors, pourquoi est-ce que les équations interviennent ? Pourquoi est-ce qu'on a fait cette trajectoire invraisemblable pour la sonde Galiléo ? Parce qu'en fait, chaque fois que la sonde passait près d'une planète, elle gagnait de la vitesse. Comment est-ce que c'est possible ? Vous avez une sonde qui arrive à une vitesse V auprès d'une planète, de Vénus par exemple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la planète elle-même, elle bouge par rapport au système solaire. Donc, si elle arrive et que la planète vient dans le même sens, par rapport à la planète, la vitesse de la sonde, elle s'additionne, elle s'additionne. Alors, par rapport à la planète, les lois de Kepler disent qu'elle tourne et qu'elle repart à la même vitesse. Mais de nouveau, par rapport au Soleil, quand elle repart, il y a en plus, elle a la vitesse V plus U par rapport à la planète. Mais comme la planète bouge par rapport au Soleil, elle a une vitesse V plus 2U. Donc, chaque fois qu'elle passait près d'une planète, elle gagnait de la vitesse. Quand elle est passée près de Vénus, elle a gagné 2 km par seconde. Quand elle est passée deux fois près de la Terre, elle a gagné un peu plus de 3 km par seconde. Donc, tout ce parcours lui a fait gagner 5 km par seconde et a permis qu'elle aille jusqu'à Jupiter et fasse ce que l'on voulait qu'elle fasse là. Une fois qu'on a des dérivés, qu'on peut regarder des accroissements par rapport au temps, mais on peut regarder des accroissements par rapport à n'importe quelle variable et on peut écrire des équations aux dérivés partiels. Navier et Stokes ont écrit alors les équations, pas besoin de les lire, mais elles sont là, les équations qui décrivent le mouvement d'un flux. D'un flux, je dis que un flux, ça peut être un liquide ou ça peut être un gaz. Alors, bien entendu, ces équations-là, c'est encore pire que 3 quarts, donc on ne sait pas les résoudre. Mais il y a des méthodes d'approximation, de calcul. On approxime ces équations, on trouve des solutions et c'est utilisé partout dans le design des voitures et des avions, dans les prévisions météorologiques et dans les prévisions également de la façon dont le sang circule dans les artères. Donc on peut faire des prévisions des meilleurs comptages à faire ou de par faire. Alors j'ai voulu mentionner quelques applications qui ont eu lieu dans les dernières années. D'abord, en Angleterre, l'étude de ces équations par des mathématiciens, il y a des programmes, bien sûr, qui traitent de ces équations, n'importe quelle industrie peut faire tourner des programmes. Mais parfois, et de plus en plus, il y a des rapports directs entre des industriels et des mathématiciens pour adapter les calculs à la situation précise qu'ils veulent. en particulier, on a amélioré les machines pour traire le lait en Angleterre. Donc la prochaine fois que vous versez un verre de lait, pensez que vous prenez là un peu de mathématiques. On a également amélioré l'exploitation des vieux puits de prétrole. Quand un puits de prétrole a été déjà fort exploité, c'est plus difficile d'extraire le pétrole et on doit chauffer la roche. Donc pour trouver les endroits les plus adéquats pour placer des chauffages ou des roches, on a fait également appel à des mathématiciens. Un autre développement a été dans le choix du gaz, le choix du gaz dans un pistolet à gène. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pistolet à gène, je ne le savais pas non plus jusqu'à très décemment. Un pistolet à gène, c'est l'objet qui est employé, pouvant envoyer des microparticules d'or qui sont recouvertes d'ADN dans une culture, par exemple. Donc si on veut faire une modification génétique, c'est ça qu'on fait. On envoie de l'ADN modifié dans des cellules et on espère que ça va se recombiner pour modifier l'ADN. On utilise un pistolet à gène et vous voyez qu'il est très important de savoir comment on va déclencher l'explosion. Alors en mathématiques, il y a des grands prix qui sont fondés pour essayer de récompenser, d'entraîner des gens à faire des recherches dans des domaines importants. Et en 2000, la fondation Clé a proposé cette prix d'un million de dollars. Et une des questions est la suivante. Je vous ai dit pour les équations de Navistro que s'il n'y a pas de solution, on fait des approximations. Mais on fait des approximations de l'équation. Alors il y a une différence entre faire une approximation des équations et avoir une approximation de la solution. Et un des problèmes pour savoir si on approxime une solution, le premier problème c'est de savoir est-ce qu'il y a une solution. et le prix quantiste pour bien comprendre la validité de ces approximations, mais une étape serait de prouver qu'une solution exacte existe pour toute valeur du temps et c'est l'encher d'un des prix du millénium. Alors je vous ai parlé ici d'un des domaines dans toutes les équations différentielles et les équations aux dérivés partiels qui est venu de la physique à l'origine. Un autre problème qui vient de la physique c'est la décomposition de fonctions, on parle aussi de décomposition de signaux. Les physiciens étudiaient la corde vibrante. Donc vous prenez une corde violon et vous la faites vibrer. Comment peut vibrer cette corde ? Elle peut n'avoir qu'un arc ou deux arcs, les bouts sont toujours fixés et la corde a différents mouvements. ça correspond à la note fondamentale et toutes ces harmonies. Et vous savez que le son et quand on joue avec une corde suivant la façon dont on touche la corde et avec toute la qualité des interprès, vous allez avoir un son qui est une superposition de toutes ces harmonies. D'autre part, Fourier étudiait la propagation de la chaleur et pour ça, il a aussi utilisé une décomposition d'une fonction en une somme de fonctions sinusoïdales, des fonctions de ce type-là. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous prenez la fonction bleue ici, et bien cette fonction bleue est la somme de la fonction rouge qui est une sinusoïdale et de la fonction verte qui est une autre sinusoïdale. Ces fonctions sinusoïdales, elles se caractérisent par leur fréquence et la hauteur du vide qui est l'amplitude. C'est de l'analyse en fréquence des fonctions. Alors si vous, encore plus du tout le dessin, si vous prenez une fonction qui a des discontinuités, si vous regardez sa transformée, je suis désolée, on ne voit pas tout ça, ce que vous obtenez, mais c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Si vous partez d'une fonction qui est comme ça, quand vous prenez sa discontinuité, vous allez ici avoir des petites choses, j'ai déjà vu bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs. Quand vous avez près d'un tournant de l'étal, la reconstitution n'est pas bonne. Vous ne réussissez pas à bien développer la fonction comme le sonne ou le série de sinusoïdes. Bien sûr, ces problèmes de convergence sont des problèmes qu'ont étudié les mathématiciens après cette lancée en physique et qui ont amené beaucoup de travail. Alors quand vous regardez une situation où il peut y avoir des discontinuités et c'est en particulier le cas si vous prenez une photo et quand vous me voyez il est clair qu'il y a une discontinuité ici entre la couleur de mon pull et l'arrière, ça ne nous arrange pas du tout d'avoir une reconstitution qui soit floue chaque fois qu'il y a une discontinuité. Et on a donc décomposé les fonctions en d'autres fonctions que des sinusoïdales, en particulier Ingrid Dopsis, notre compatriote, a imaginé en 1987 une ongelette, une autre fonction de base ce qui remplace une fonction Sibus et qui permet qu'il porte son nom l'ongelette de Dopsis et qui sert à décomposer les fonctions. Alors Ingrid est membre de cette académie et c'est appliqué, c'est utilisé dans la reconnaissance d'entraînement digitale, dans des classifications en paléontologie, dans des restaurations de vœux d'art. C'est aussi utilisé dans la compression des images. Quand vous prenez une photo, ici je prends une photo en noir et blanc, vous avez une information gigantesque qui est le nombre de pixels que vous avez pris. Un pixel, c'est une petite zone, un petit carré, ceci c'est un agrandissement de ce qui se passe près de l'œil de l'igrette et vous voyez que chaque peléon a un niveau de gris qui varie entre 0 et 256, 0 correspondant à la couleur blanche, 256 à la couleur noire. Alors plutôt que de garder ce gigantesque nombre de pixels que vous ne pourriez pas envoyer à vos amis sur GSM, c'est impossible, c'est beaucoup trop grand comme donnée, on fait des compressions de données, par exemple, la compression de A, consiste à prendre deux petits carrés et à remplacer par la moyenne et la différence et à négliger toutes les différences quand elles sont petites en faisant ça successivement sur les lignes et sur les colonnes. Mais pour vous montrer des exemples, en faisant ce type de compression, donc en négligeant tous les nombres qui sont petits quand on fait des différences, on arrive ici à une photo de l'écrète où vous n'avez gardé que 5% des données précédentes en utilisant ce qu'on appelle l'onglette de Haar que j'explique là, faire juste la somme et la différence de deux pixels voisins. Si vous ne gardez que 2% des données, on reconnaît encore très bien l'onglette, mais ça commence quand même à avoir quelques erreurs. Si on utilise des ondettes de Dobschi avec 2%, on obtient une photo qui est encore impeccable. C'est cette compression-là qui est utilisée par JPEC. Vous imaginez que vos photos sont généralement transmises dans le format JPEC. Donc les mathématiques interviennent de façon phénoménale dans la compression d'images. Il y a un autre domaine d'imagerie où interviennent des mathématiques. Radon, au début du XXe siècle, avait montré qu'on pouvait reconstituer une fonction si on connaissait son intégrale le nom de toutes les droites. Et des années plus tard, ça a été utilisé par Hansfield et Cormac qui ont eu pour ça le prix Nobel en 1979 en tomographie. Qu'est-ce que c'est qu'une tomographie ? C'est un scanner à rayon. Vous êtes dans une machine, couchez, et on prend des radios dans des tas de directions. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un scanner, c'est un truc qui tourne et qui prend des radios dans tous les sens, puis ça avance un peu plus loin, des radios dans tous les sens, un peu plus loin, des radios dans tous les sens. Donc ça prend... Alors, en quoi est-ce que c'est lié à des intégrales ? C'est que quand vous regardez le rayon qui entre dans vous et qui ressort, il y a une différence d'intensité. Et cette différence d'intensité qui est bien sûr de ce qu'on mesure est en fait l'exponentiel de l'intégrale d'un facteur d'atténuation qui est directement lié à la densité. Donc si vous connaissez l'exponentiel de l'intégrale du facteur de densité, par le théorème de Radon, vous retrouverez la densité. Donc vous retrouvez la densité à l'intérieur de Gor, c'est ce que vous avez de reconstituer une image où on voit ce que vous avez dans votre corps et les problèmes que vous pouvez y avoir. Est-ce qu'il y a encore de la recherche ? Là-dedans, j'ai parlé du début du XXe siècle et d'un prix Nobel en 1979. Oui, au congrès international de cet été à Séoul, Emmanuel Grandez qui est professeur à Stamford racontait sa recherche en parcimonie. C'est un mot dont j'ai déjà parlé. Bien sûr, le temps de prendre des images et le temps de les traiter, c'est assez long. Donc quand on fait un IRM, un examen médical de résonance nucléaire, il ne faut pas bouger parce que si on bouge, évidemment, ça ne marche pas. Le truc, je ne peux pas reconstituer ma fonction si j'ai bougé. Donc en particulier, quand vous avez des très jeunes enfants ont des bébés, il n'y a qu'une façon qui ne bouge pas, c'est d'arrêter leur cœur. Et le temps de faire une IRM complète met deux minutes. Vous vous rendez bien compte que le bébé, on aura une très belle image, mais il sera idiot après ça. Donc il est crucial de diminuer ce temps. et l'équipe du professeur Tandès a trouvé des méthodes qui sont des méthodes statistiques. On ne prend pas toutes les directions, on prend des directions au hasard, on utilise les compressions et il réussit à faire l'image en 15 secondes. Et donc c'est utilisé par des hôpitaux américains pour traiter de jeunes enfants. Les images marchent. En 15 secondes, on réussit à avoir des images qui suffisent pour faire des opérations. Donc je vous ai montré là toutes les théories mathématiques qui ont une efficacité redoutable dans des applications de la vie courante. Comme disait Eugène Wigner, physicien, prix Nobel en 1963, il y a une efficacité qu'on ne peut pas vraiment comprendre des mathématiques en physique. Et le miracle de la pertinence du langage des mathématiques pour la formulation des lois de la physique est un magnifique cadeau que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. Nous devrions en être heureux et espérer que cela restera valable pour les recherches futures, que ça pourra s'étendre pour le mieux ou pour le pire, selon notre plaisir, même si c'est parfois un autre plus grand détonnement, dans de grandes branches de la connaissance. certainement qu'un des domaines qui influence pour le moment fortement les mathématiques, c'est toute la biologie. Pour le moment, la biologie utilisait surtout la statistique pour décrire des phénomènes et classer des phénomènes, mais on essaie maintenant de comprendre le domaine de la biologie et ça va certainement nécessiter de nouveaux développements en mathématiques comme les développements de la physique ont nécessité des développements de mathématiques, les développements des mathématiques ont permis des développements de la physique. Je voulais aussi ajouter quand on a parlé des transformés de radon, que par exemple dans le groupe à Bruxelles, on étudie des généralisations de ces transformés de radon dans des cadres de la réalité synthétique. Je vous ai parlé du fait que la construction des résultats dans le modèle qu'on prend s'est basée sur le raisonnement logique. Le raisonnement logique, ça veut dire la notion de preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve ? Une preuve, ça a varié avec le temps, c'est une notion. À tout moment, une preuve, c'est pouvoir convaincre les gens qui vous aiment. Donc, dans notre cas, une preuve, c'est convaincre la communauté des mathématiciens. On ne revient jamais, bien sûr, à des postulats de départ, on ne revient pas à de la logique élémentaire quand on dénonce une propriété, on doit convaincre les autres. Donc, par exemple, pour montrer le théorème de Pythagore, vous prenez un triangle rectangle et le carré de l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est le grand côté, est égal à la somme des carrés construits sur les autres côtés. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça ? Eh bien, on construit un carré dont le côté a la longueur de A plus la longueur de B, on construit ce carré deux fois et on met les choses de manière différente. Ici, je construis un carré de longueur A, dans le petit coin un carré de longueur B, donc il me reste deux rectangles de longueur A et de largeur B que je coupe en deux triangles. donc j'aurai les deux carrés A carré plus B carré et j'aurai quatre triangles qui seront tous les mêmes que mon triangle de départ. Une autre façon de faire, c'est de dessiner un triangle et de dessiner sur l'hypoténuse le carré correspondant. Vu le dessin, vous voyez que vous vous retrouvez de nouveau avec quatre triangles qui sont les mêmes que le triangle de départ. comme les deux carrés sont les mêmes et que les quatre triangles se retrouvent des deux côtés, vous avez bien montré que ces carrés, le carré du coténuse avaient la même surface que la somme des carrés construit sur les autres côtés. Une autre propriété que vous connaissez bien, la somme des angles d'un triangle dans le plan usuel vaut 180 degrés. On l'appelle Pi, nous, les mathématiciens. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir ? Vous prenez le triangle, vous tracez une parallèle à un côté passant par le sommet opposé et vous voyez que l'angle gamma se retrouve ici, l'angle beta se retrouve ici et si vous faites la somme de ces trois angles, vous obtenez bien 180 degrés. Alors, ceci, ce sont des preuves simples. La notion de preuve a fortement changé dans les 50 dernières années avec l'apparition des ordinateurs. il existe des théorèmes, par exemple, le théorème des quatre couleurs. Alors, le théorème des quatre couleurs, il a fallu plus de 100 ans pour le montrer. La propriété, c'était qu'on pouvait colorier n'importe quelle carte en utilisant au maximum quatre couleurs. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Une carte, ça voulait dire des régions, des régions d'un seul tenant et quand il y avait une frontière, mais pas un point, une frontière qui a une certaine longueur, les deux parties de chaque côté de la frontière ne peuvent pas être de la même couleur. On avait constaté, en essayant de collerir des choses, que quatre couleurs suffisaient toujours. Alors, si on prend les régions de la Belgique, avec la règle que je vous ai dite, deux couleurs suffisent largement. La région bruxelloise ne touchant pas la région moyanne, on pourrait les colorier toutes les deux dans la même couleur. C'est la plus grande, c'est normal, mais ça ne serait pas politiquement correct. Donc, mon problème ne tient évidemment pas compte du politiquement correct. Alors, il faut au moins quatre couleurs, parce que imaginez que vous voulez colorier cette petite région-là, il n'y a pas moyen de le faire avec moins de quatre couleurs, puisqu'elles se touchent toutes comme ceci. Alors, les graphes reviennent. Comment est-ce que les graphes reviennent ? Eh bien, si vous, à chaque région, vous associez un sommet, et quand deux régions se touchent, vous dessinez une arête, vous obtenez un graphe qu'on appelle un graphe simple planaire, et colorier des cartes, ça revient au même que colorier des graphe. La démonstration, vous pouvez le faire par quatre couleurs, elle utilise en partie l'ordinateur. Vous verifiez que des tas de cas ne peuvent pas se passer. Et donc, les mathématiciens se sont partagés. Certains trouvent que c'est une preuve, certains n'aiment pas le fait qu'on ne puisse pas le vérifier à la main, qu'il faut vérifier par ordinateur. Ceci dit, la partie à vérifier par ordinateur a diminué avec le temps. maintenant tout le monde peut faire à peu près un programme de faire tester ce qu'il faut faire et tout le monde est convaincu par le théorique. Ce qui est amusant, c'est que, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait au moins dix minutes, mais qu'il est très facile de voir que six couleurs suffisent. Et on ne peut même montrer que cinq couleurs suffisent. Six couleurs, on utilise des propriétés géométriques, ce qu'on appelle la caractéristique de l'eau. Un autre problème qui peut arriver avec les preuves, c'est qu'il y a des preuves gigantesques. Il y a un objet, une structure en mathématiques qui s'appelle les groupes. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça encode les idées de symétrie. Et ces groupes sont faits à partir de petites briques de Lego qu'on appelle les groupes simples. Et en 1983, il y a eu une preuve que le liste de ces blocs de Lego vous donnait tous les blocs de Lego possibles, tous les groupes simples possibles. C'est un travail de 800 pages et régulièrement, il y a des petites corrections à faire. On estime que le théorème est montré parce que chaque fois qu'il y a une correction à faire, elle est minime et qu'on y arrive. Mais la dernière version date de 2000. Alors, dans le même genre d'idées, Grégory Perron-Mart en 2002 a prouvé ce qu'on appelle la conjecture de points carrés qui porte sur une caractérisation topologique, je ne viendrai pas ici, de la sphère en dimension 3. Donc la sphère par exemple, la sphère de dimension 3. Donc la sphère qui serait comme dans un R4. c'était une des questions où on a parlé des prix du millénaire, c'était une des questions au niveau de l'économie. Il y a peu de personnes qui ont totalement lu cette preuve pour être sûr de chaque étape, mais ça a pris quelques années et en 2006 ça a été estimé être une preuve et on lui a attribué la médaille qui est la mode distinction qui est attribuée à un éthiaticien qu'il a refusé et la fondation clé a décidé en 2010 de lui attribuer le prix qu'il a également refusé. Alors, je vous ai dit qu'on va bien définir les notions qu'on a introduit pour pouvoir y faire des théorèmes. C'est ce qu'on appelle une axiomatique ou une définition, je vous ai bien définis ce qu'étaient les graphes. Eh bien, une axiomatique ça remonte, les premières axiomatiques remontent au temps des Grecs et c'est Euclide qui a fait l'axiomatique de la géométrie de Euclide. Alors, il y a 5 actions. Les 4 premiers, ça peut essentiellement dire qu'il y a des points, quand on a 2 points, il y a une notion de droite qui passe par ces 2 points, qu'on a une notion de distance entre 2 points et qu'on a une notion d'angle. Mais le 5e postulat est de nature différente. Ce n'est pas la formulation d'origine d'Euclide, mais il est équivalent à ceci. Il dit que quand on se donne un point et une droite, eh bien, il existe exactement une et une seule parallèle passant par ce point. Et c'est une action que les gens ont essayé de démontrer. Ils avaient l'impression que ça devait être une conséquence des géométries. Ça, il est évident qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Eh bien, donc ça a suscité beaucoup de travail jusqu'à ce qu'on se rend compte que ce 5e action n'est pas du tout une conséquence des suivants en construisant d'autres géométries. Alors, un exemple, c'est la géométrie sphérique. La géométrie sphérique, les points, ce sont les points de la sphère. Donc, la sphère, c'est juste le ballon. Ce n'est pas ce qui est à l'intérieur. La sphère, c'est le ballon de Foucault. Alors, les points, ce sont simplement les points du ballon. Ce qu'on va appeler une droite, c'est un grand cercle. Donc, c'est l'intersection de la sphère avec un plan qui passe par le centre. Et la distance, la distance entre deux points, c'est ce qu'on mesure sur un grand cercle. Vous tirez une ficelle et vous la mesurez. C'est la distance d'une ficelle qui est tirée sur le cercle. Et l'angle, c'est vraiment l'angle que vous mesurez entre les droites avec votre rapporteur sur le plan tangent. Donc, vous avez une géométrie parfaitement bien définie. Mais si je prends le point B, j'ai la droite qui passe par A et C, c'est le grand cercle. Toutes les droites qui passent par B, c'est des grands cercle. Il n'y en a aucune qui est parallèle. Il faut toujours couper le grand cercle. Donc, c'est une géométrie où, quand vous prenez une droite et que vous prenez un point extérieur à la droite, il n'y a en général aucune parallèle. Et si vous mesurez les angles dans cette géométrie, prenez-moi un triangle. Donc, je prends un grand cercle qui est l'équateur et je prends deux grands cercles qui sont les méridiens. Donc, entre les méridiens et l'équateur, à l'équateur, l'angle est 90 degrés. L'angle ici aussi est 90 degrés et au-dessus, je peux l'ouvrir autant que je veux et donc, je vois que les sommes, c'est 180 degrés plus l'angle au-dessus qui peut valoir. Alors, ces géométries, ont été généralisés par Riemann qui a montré qu'on pouvait faire des géométries sur n'importe quelle surface congée et qui est allée au-delà sur tout le domaine de la géométrie différentielle. Alors, vous avez vu, l'angle, il ne vaut pas toujours 180 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a une formule qu'on appelle la formule de Gauss-Bonnette qui dit que quand on prend un triangle sur une sphère, la somme des trois angles du triangle, alpha plus bêta plus gamma, c'est égal à 180 degrés, donc pi, plus quelque chose qui est proportionnel à la surface du triangle. C'est la surface du triangle divisé par le carré du rayon de la sphère. Et, pour ceux qui aiment les mathématiques, la démonstration est assez facile. Prenez le secteur dont l'angle est alpha, c'est le secteur bleu que j'ai regardé ici. Quelle est la surface de ce secteur ? Si vous savez que la surface de toute la sphère c'est 4 prières carrées, mais ici vous ne prenez que ce morceau-là qui est en proportion, c'est alpha divisé par tout le cercle ici qui est 2 pi. Donc la surface de ce petit secteur d'angle alpha c'est alpha sur 2 pi fois la surface de la sphère quand vous simplifiez par 2 pi il vous reste 2 alpha r carrés. La surface en bêta que je définis en vert, le segment en vert pour la même raison ça va nous donner 2 beta r carrés et le petit segment en gamma ça va être 2 gamma r carrés. Donc si je somme maintenant la surface mauve la surface verte et la surface bleue qu'est-ce que j'ai ? Si vous voyez j'ai tous les points de la demi-sphère supérieure j'ai le morceau ici qui était le morceau bleu là j'ai le morceau vert là j'ai le morceau mauve donc je les ai tous mais j'ai un peu trop parce que vous voyez que le triangle lui-même je l'ai compté dans le morceau mauve et je l'ai compté dans le morceau bleu donc je l'ai compté deux fois et le morceau vert il est descendu trop bas vous voyez derrière il descend en dessous de l'équateur mais ce qu'il y a en dessous c'est de nouveau le triangle donc si je fais SA plus SB plus SC j'ai bien une demi-sphère c'est-à-dire deux pierres carrées mais comme j'ai compté trois fois le triangle j'ai plus deux fois la surface du triangle alors si on met tout ensemble si on met tout ensemble vous avez SA qui est deux alpha r carrés plus SB qui est deux bêta r carrés plus SC qui est deux gaba r carrés et je dis que ça c'est deux pi r carrés plus deux s alors on simplifie par deux on divise par r carrés donc à gauche il nous reste alpha plus bêta plus gaba j'ai divisé par r carrés à droite je divise par r carrés il nous reste pi plus s sur r carrés c'est une formule fondamentale en géométrie qu'on peut généraliser à toutes sortes d'autres surfaces alors une autre géométrie qui est apparue avant la géométrie sphérique c'est la géométrie intercolume qui a été imaginée par Boyai et Lobachowski au XIXe siècle alors la façon la plus simple de la voir c'est de la regarder comme une sphère entre guillemets dans l'espace de Minkowski l'espace de Minkowski est l'espace dans lequel il y a de la relativité restreinte donc on a un produit on a une idée de produit scalaire de longueur de vecteur mais qui n'est pas toujours positive la longueur d'un vecteur c'est donnée par si on a des composantes x, y, z c'est donné par x carré plus y carré moins 7 carré donc vous avez ce qu'on appelle le cône de lumière les points qui se réchaient sur le cône ils sont de l'hébeur 0 ceux qui sont en mode dans toutes ces zones-ci ils sont de longueur négative et ceux qui se retrouvent ici sont de longueur positive on parle ici de vecteur de type temps de vecteur lumière ou de vecteur de type espace si vous prenez la pseudo-sphère donc le rayon moins 1 et que vous prenez c'est donc l'hypermoloïde à deux naps si vous ne prenez qu'une naps et bien avec la métrique induite par celle de Minkowski c'est un modèle de géométrie hypermoloïde ça n'est pas le modèle original le modèle original n'est même pas un de ceux que j'ai défini ici ça c'est le point carré qui les a donnés vous pouvez dire que les points sont l'intérieur du cercle pas le cercle l'intérieur c'est ce qu'on appelle le disque et les droites sont soit les diamètres soit des arcs de cercle qui coupent la sphère perpendiculairement on peut en fait l'obtenir à partir du périlé du de c'est-à-dire c'est hypermoloïde à une naps en projetant sur le plan z égale 0 à partir du point 0,0 moins 1 on obtient ce dessin les angles sont les angles que vous mesurez la distance est plus difficile à à expliquer en deux minutes et vous pouvez remplacer ceci par le demi-point le demi-plan de points carrés c'est une description qui est la même les droites ici sont les demi-droites verticales les points sont tous les points supérieurs à l'axe des x dans le plan et les autres droites sont de nouveau les cercles qui viennent couper la droite des x très pendulée alors pour les mathématiciens une façon agréable de passer de l'un à l'autre c'est de prendre ce qu'on appelle la projection stéréographique donc vous prenez le disque de points carrés vous le mettez à l'équateur d'une sphère par projection stéréographique vous le ramenez sur la demi-sphère supérieure vous faites tourner la sphère et puis vous reprojetez en projection stéréographique et vous avez le demi-plan de points carrés alors est-ce qu'il y a encore de la recherche à ce propos mais oui cette année pour la première fois une femme a reçu la médaille Fields et elle l'a reçu pour ses travaux concernant le nombre de géodésiques géodésiques ça veut dire une courbe qui fait le plus court chemin une géodésique fermée ça veut dire une géodésique qui revient à un moment donné à son point de départ simple ça veut dire que le temps qu'elle fasse son parcours elle ne s'est pas croisée on n'a pas fait ça et puis ça en se croisant elle ne se croise pas sur une surface à courbure constante négative alors les surfaces à courbure constante négative dans ce que je venais de vous faire le plan de Lovatschewski est à courbure est à courbure constante négative alors comment est-ce qu'on peut faire une surface compacte ce sont toutes les surfaces qui ont au moins deux trous vous pouvez continuer comme ça à avoir beaucoup de trous on peut montrer que toute surface compacte orientée est juste donnée par une surface avec un certain nombre de trous donc prenons ce bretzel ce bretzel vous pouvez l'obtenir si vous prenez un octogone et que vous recollez comme je l'ai mis les deux flèches orange ça vous donne une espèce de tube les deux flèches bleues ça vous donne un tube qui est attaché et puis si vous voulez recoller le rouge avec le rouge vous pouvez fermer le tube ici le jaune le vert avec le vert vous refermez le tube ici et quand vous avez refermé vos deux tubes et bien vous avez les deux ronds du bretzel donc le tord peut se voir comme un quotient de l'octogone cet octogone vous pouvez le dessiner dans le plan de l'Obatschewski il a alors la métrique les angles et les distances du plan de l'Obatschewski que vous recollez simplement les recollements sont bien des isométries et ça vous donne une métrique sur le bretzel vous pouvez faire la même chose avec toutes les surfaces à j'ai de trous et c'est ce genre d'objet qu'a étudié Myriam Marzagan vous allez vous dire ok les bretzel c'est chouette mais pourquoi est-ce qu'on étudie ça en fait c'est utilisé en physique ça répond à une question ça répond partiellement à une question de vitaine en physique en théorie des cordes qui est un des modèles proposés possibles pour unifier la gravité et la mécanique quantique c'est un des graus de la physique alors à propos du fait que Myriam ait eu la médaille Finz l'été dernier vous avez peut-être vu le supplément dans le monde ce week-end sur le sexe des mathématiques où on a fait des expériences intéressantes parce que si vous regardez le nombre de gens qui font de la recherche en mathématiques il y a plus de garçons que de filles et ils ont fait des expériences en France notamment de donner des tests dans différents lycées c'était des tests qui ressemblent à des tests de topologie des reconnaissances de forme dans la moitié des lycées ils ont dit que c'était un test pour regarder l'aptitude à faire des mathématiques dans ces lycées-là les garçons ont fait beaucoup mieux que les filles le même test a été proposé dans d'autres lycées du même niveau en disant qu'il allait s'agir de tests artistiques les filles ont fait beaucoup mieux que les garçons donc ça laisse à penser que le fait qu'il n'y ait pas énormément de filles qui fassent des mathématiques soit plus culturelle que quoi que ce soit d'autre alors je vous ai parlé de géométrie hyperbolique je vous ai dit que je ne vous ai pas dit quelle était la distance mais quand on fait un pavage en géométrie hyperbolique tous ces triangles ils ont la même surface on ne le dirait pas bien sûr parce que la notion de surface est difficile à voir mais ce que vous pouvez voir parce que je vous ai dit les angles c'est ceux qu'on mesure qui ont vraiment tous les mêmes angles donc on peut faire des pavages très jolis en géométrie algébrique ça ce sont des pavages pris dans des cours de géométrie algébrique et vous avez Echel le peintre qui a été fasciné par ces pavages par ces pavages hyperboliques bien sûr ces pavages hyperboliques et qui en a fait des taboues alors bien sûr vous pourriez faire le pavage dans l'autre vision du plan hyperbolique si je fais un pavage dans le plan de Poincaré c'est comme ça c'est pas mal aussi à dire aux amateurs qui veulent faire de l'art on peut faire des pavages dans le plan hyperbolique de ce type là alors pour ne pas trop nous fatiguer pour la fin du exposé je vais vous parler un peu d'autres endroits où les mathématiques interviennent et interviennent bien sûr dans l'architecture les formes simples sont particulièrement appréciées le cylindre se retrouve dans l'architecture depuis fort longtemps la sphère vous pouvez en trouver à Disner à Elcon Center aux états l'hyperboloïde à une nappe donc l'hyperboloïde on a vu l'hyperboloïde à deux nappes ce sont on avait x carré plus y carré moins z carré égale moins 1 ça c'était l'hyperboloïde à deux nappes si vous mettez égale à 1 vous avez une surface qui ressemble à ceci qui est l'hyperboloïde à une nappe et il a la propriété qu'il y a des droites sur cette hyperboloïde et donc c'est utilisé en architecture parce qu'on peut mettre des piliers en béton le long de ces droites c'est c'est ceci c'est un château d'eau en Russie ceci c'est un passage entre deux bâtiments qui a été fait à Manchester si vous prenez une forme comme l'ellipseau je vous ai dit que dans la sphère la sphère elle est bien sûr courbée on dit qu'elle est de courbure positive la courbure est inversement proportionnelle à son rayon son rayon au carré dans le disque de point carré la courbure est légative de manière plus générale sur une surface la courbure n'est pas constante mais il y a des sens dans lesquels on est plus courbés des sens dans lesquels on est moins courbés donc en ellipsoïde on peut décider les lignes qui correspondent à des plus grandes courbures ou des plus petites courbures là où elles sont constantes ce sont les lignes de courbure de l'ellipsoïde et quand vous construisez un bâtiment vous devez savoir où sont ces lignes de courbure pour pouvoir renforcer le bâtiment alors ceci c'est un ellipsoïde qui a été fait à pionner les lignes en Inde et quand j'étais à Séoul j'ai pu voir le musée de design qui s'était ouvert en mars et qui a des formes très extraordinaires et en fait j'ai regardé qui était l'architecte et l'architecte je pense que ce n'est pas un hasard et Zaha Adit qui est en fait une mathématicienne elle a étudié les mathématiques avant de faire l'architecte alors pour terminer il y a des artistes qui utilisent des méthodes de résolution d'équations pour construire des tableaux et au congrès international j'ai gagné un des tableaux fait de cette manière ça s'appelle l'idéo morcelé je ne comprends pas très bien la photo mais vous voyez des petits détails et ça a été fait donc à partir d'ordinateurs et d'équations en conclusion faites des maths c'est beau c'est amusant et c'est utile merci j'ai un commentaire et une question le commentaire c'est ce que vous avez le théorème ça fait environ une vingtaine d'années qu'on est capable de faire des images en 15-20 millisecondes donc mille fois plus rapidement que ce que vous disiez ce qui n'enlève pas l'intérêt de nouvelles techniques de traitement même si ça fait encore quelques dizaines plusieurs dizaines d'années qu'on développe des techniques de traitement en imagerie en particulier ma question c'était le théorème des quatre couleurs je crois qu'il est démontré à deux dimensions puisque c'est des cartes est-ce qu'il est valable à trois quatre et une dimension non à mon avis il faut plus de couleurs parce que si vous ajoutez une dimension dans le petit exemple que j'ai donné il suffit d'ajouter un point et vous voyez qu'il faudra déjà plus de couleurs non c'est vraiment les cartes planaires merci de se faire l'exposé j'ai une question pour le calcul numérique pour une mathématicienne pure comme vous quel est le défi majeur du côté du calcul numérique en termes de précision de solution unique le problème majeur du calcul numérique c'est d'être su que ce qu'on fait en faisant du calcul numérique est une approximation raisonnable de la solution donc d'un point de vue de mathématiques j'ai essayé de ne pas faire la différence entre math pure et math appliquée parce que je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement une différence entre les deux je crois que les applications nourrissent la construction des maths et que la recherche en maths nourrit les possibles applications alors c'est vrai qu'il y a des gens qui font vraiment un peu plus on parle même de mathématiques industrielles quand on met au point des méthodes numériques pour résoudre un problème particulier j'ai parlé du lait etc les gens se classent alors en mathématiques industrielles il faut dire que les méthodes numériques s'améliorent si vous pensez à ce qui se faisait jadis pour faire des méthodes numériques on faisait les méthodes qu'on appelle aux différences finies donc ce qu'on faisait c'était remplacer la fonction par des fonctions en des points et puis donc on regardait juste un point ici f au point i plus 1 et les dérivés étaient remplacés par des différences donc on remplaçait la dérivée de f par exemple par rapport à x si c'est dans ce sens là au point i on allait l'approximer par fi plus 1 moins fi sur la distance delta qu'on fait ici et en remplaçant ça dans des équations on transforme des équations différentielles ou des équations aux dérivés partiels par des équations algébriques de tout ce qui se passe dans des points et puis on met ça dans un ordinateur et on essaye de résoudre alors si vous avez vu personne ne m'a posé la question mais quand j'ai parlé il y avait un espèce de dessin qui n'avait pas l'air à sa place qui est la balle de tennis alors ça ça vient justement du calcul numérique quand on faisait le calcul numérique par ce qui s'appelle les différences finies ce qu'il faut c'est avoir un grillage qui est un un grid enfin un réseau qui est un réseau de petits carrés alors si vous voulez mettre ça sur la sphère c'est très difficile sauf si vous pensez à une balle de tennis vous avez déjà tous vu une balle de tennis et vous avez tous vu que sur une balle de tennis il y a une grosse trace blanche et vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'il y a une grosse trace blanche sur une balle de tennis parce qu'une balle de tennis elle est recouverte de tissu et prenez le tissu et tâchez de le mettre autour d'une balle c'est pas terrible parce que justement la balle est courbe tandis que votre tissu il est plat et qu'est-ce qu'on fait ? on a constaté que si on découpe la balle en deux surfaces prenez les deux surfaces comme ceci mais ces surfaces-là on pouvait les couvrir par du tissu parce que évidemment il faut un petit peu tirer le tissu mais le tissu est un peu souple et vous pouvez le recouvrir comme ceci donc c'est une façon d'approcher la sphère par deux morceaux qui sont plats et si on veut faire des prévisions météorologiques en utilisant des grilles régulières parce qu'on veut utiliser des différences qui dit et bien une façon de faire est de mettre ces grilles sur ces deux morceaux de balles de tennis il y a une autre façon plus moderne donc ça ce sont les façons qui ont été utilisées par les gens depuis le XVIIIe siècle il y a des gens qui ont écrit 900 pages de calculs à la main pour calculer des approximations de l'onet des approximations d'équations et quand on a eu des ordinateurs et qu'on l'a mis il y avait deux petites fautes sur les 900 pages donc évidemment maintenant ce genre de calcul on peut le mettre sur des ordinateurs et ça donne des réponses et du coup comme on avait ces puissantes calculs de l'ordinateur des recherches c'est de trouver d'autres méthodes d'approximation et une méthode qui est plus utilisée maintenant est la méthode des éléments finis ça je ne vais pas expliquer parce que c'est beaucoup plus difficile mais là on peut recouvrir en fait on recouvre l'endroit où on peut calculer par des petits triangles et on peut même changer ces petits triangles avec le temps donc on peut faire des modélisations qui évoluent avec le temps et c'est là qu'ils sont plus utilisés dans les et donc la recherche qu'il y a en calcul numérique c'est d'une part et bien c'est dans les années 70 je crois les éléments finis de nouvelles méthodes de faire des approximations numériques plus efficaces et l'autre problème c'est ce que je disais c'est qu'on fait des approximations des équations c'est vraiment les équations que j'ai remplacées et donc on veut pouvoir comparer les vraies solutions qu'on trouve de ces fausses équations avec une vraie solution de la vraie équation c'est-à-dire un calcul d'erreur et donc si on sait qu'une solution existe alors on a des méthodes pour les comparer mais si on ne sait pas qu'une solution existe c'est déjà un problème fondamental d'avoir prouvé que la solution existe question sur les mathématiques financières certains disent ou attribuent la cause de notre crise actuelle à une mauvaise utilisation des mathématiques financières notamment voyez-vous j'aimerais voir votre commentaire les mathématiques financières sont dès le moment où on conçoit ce qu'on appelle des produits dérivés ce sont des produits qui sont basés non pas sur une valeur de l'économie ou même une valeur à ce moment-là mais la dérivée d'une valeur et je vous ai montré que quand on calcule des équations différentielles déjà avec trois corps je ne parle pas des acteurs mondiaux mais avec trois corps on peut arriver à du chaos on entrer là en mettant dans l'économie quelque chose qui dépend des équations différentielles le comportement peut devenir c'est un peu bon ce que je dis là mais enfin le comportement peut devenir calorique c'est dangereux c'est dangereux mais mathématiquement en fait on peut prévoir qu'il y a ce danger j'aimerais avoir votre avis aussi parce que il y a pas mal des gens qui sont là pour faire aimer les mathématiques qui s'adressent à des jeunes de 12-15 ans et je voulais savoir pour vous si on devait avoir le même discours que vous auprès de la jeunesse comment feriez-vous ? auprès de gens très jeunes je pense que vous pourriez parler de la première partie de mon exposé je pense que on a vu l'envoi que parler des graphes c'est quelque chose qui est ludique et qu'on peut comprendre ce sont des mathématiques anciennes mais je pense que si vous leur parlez des réseaux sociaux ça les intéresse je pense que si vous parlez du nombre de connexions que les gens peuvent avoir en leur demandant eux-mêmes vous pouvez prendre une autre population vous pouvez prendre la population des jeunes plus ces doigts ces doigts ça doit être quelque chose je ne sais pas combien mais en prenant quelques chiffres et vous leur demandez eux-mêmes combien ils ont d'amis je pense que on vous arriverait à leur montrer qu'il y a toujours un chemin de longueur 4 entre deux personnes je pense que ce genre de choses pourrait intéresser des jeunes dire aussi que ça va essayer de modéliser les réseaux neuronaux que je pense qu'on arrive vraiment au tournant où la biologie va être enfin qu'il va y avoir des essais de mathématisation de la biologie ça a déjà commencé dans certains domaines depuis une cinquantaine d'années je pense que ça va nous faire augmenter ça me paraît des challenges intéressants pour l'avenir ça m'évoque une remarque plutôt une remarque une question en fait la question la réponse autant que la question suppose qu'on ne peut éveiller l'intérêt des enfants et de façon plus générale l'intérêt de qui que ce soit justement par l'utilité du problème sur lequel on se penche moi personnellement ce qui m'intéresse dans les mathématiques et ce qui m'a toujours intéressée depuis que je suis toute petite c'est le jeu c'est la théorie c'est la c'est la mathématique elle-même il y a certainement le jeu le jeu de l'esprit finalement il y a des tas de gens qui font des sujets qui essayent d'utiliser leurs réflexions pour faire pour obtenir des résultats je pense qu'un argument aussi très intéressant c'est l'esthétique l'esthétique de certaines classifications mathématiques j'ai un tout petit peu j'ai un tout petit peu parlé mais peu des surfaces je vous ai dit une surface orientale alors une surface c'est ce que vous pensez c'est quelque chose de dimension 2 quand vous vous promenez du sub vous avez deux coordonnées dont vous avez besoin vous pouvez aller à gauche vous pouvez aller tout droit des surfaces vous regardez des surfaces dans votre espace R3 par exemple la Terre la sphère sur laquelle vous marchez et vous dites qu'elle est compacte compacte ça veut dire qu'elle ne part pas à la vie vous avez une surface qui est bordée dans R3 et vous avez une question d'orientabilité l'orientabilité l'orientabilité ça veut dire que vous vous mettez debout sur votre surface perpendiculaire localement au sol de votre surface et vous vous promenez et elle est orientable si quelle que soit la façon dont vous vous promenez et que vous revenez à votre point de départ vous êtes toujours dans le même sens donc c'est clair que sur la sphère c'est orientable vous pouvez vous promener je vais vous donner un exemple de quelque chose qui n'est pas augmentable donc ça c'est le ruban de nobus alors le ruban de nobus d'où vous pouvez en traductible plus 1 vous collez une bande de papier là vous collez une bande de papier et au lieu de la recoller comme ceci si je la recolle comme ceci ça va juste faire un anneau comme un morceau de cylindre vous retournez vous voyez c'est le truc là je la recolle comme ceci j'ai une belle surface elle a l'air un peu chiffonnée enfin on la visse on la repasse elle est très belle et voilà je suis debout sur ma surface et je me promène donc je me promène regardez bien ce que je fais je me promène je reste tout le temps j'espère que vous voyez perpendiculaire à la surface et quand je reviens je suis dans l'autre sens vous avez vu ? je retourne hop donc ceci n'est pas orientable j'ai pu changer d'orientation c'est ce qu'on appelle un ruban de nobus alors ce qu'on peut montrer c'est que toute surface compacte orientale si je fais ce qu'on appelle de la géométrie du caoutchouc ça s'appelle en mathématiques de la topologie c'est à dire vous prenez l'objet et c'est comme s'il était en caoutchouc vous pouvez le bouger mais vous ne pouvez pas faire de trous donc par exemple une sphère vous pouvez l'étendre dans un très long ellipsoïde si vous voulez mais vous ne pouvez pas faire de trous et bien dans ces cas là les seules surfaces compactes que vous avez c'est la sphère l'octeux qui arrivait sur la première image le bretzel et puis vous continuez comme ça la surface vous pouvez mettre autant de trous que vous voulez c'est ce qu'on appelle le genre G c'est le nombre de trous le nombre de trous qu'on peut faire et toute surface correspond à un nombre de trous alors vous pouvez vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez par exemple comparer des petits déjeuners dans différents pays si vous prenez si vous prenez ce qu'on prend comme petit déjeuner en France et bien c'est souvent dans un bol alors un bol la surface d'un bol si je la déforme en caoutchouc il n'a pas de trous c'est comme une sphère je prends ma sphère je pousse à l'intérieur j'ai la surface de mon bol et vous prenez un croissant et bien le croissant vous le déformez c'est ça a la même topologie que la sphère donc le petit déjeuner consistant en un bol dans lequel vous mettez du café et un croissant ça a la topologie de la sphère si vous allez aux Etats-Unis et si vous allez aux Etats-Unis on va vous donner une tasse alors le bol vous pouvez le déformer dans la sphère mais la hanse de la tasse vous ne pouvez pas la déformer donc il vous reste tout ceci si vous prenez que du caoutchouc vous sortez à l'intérieur de la tasse vous obtenez un tord et aux Etats-Unis qu'est-ce qu'on va vous donner on va vous donner un zonot et vous aurez un petit déjeuner dont la topologie est celle du tord si vous allez en Allemagne et que vous demandez un encas on va vous donner un bretzel alors le bretzel il a cette forme là donc il a la topologie d'une surface à deux trous et si vous allez à Cologne et que vous voulez un pichet de bière les pichets de bière ils ont deux ans donc vous avez aussi vous pouvez déformer surtout le pichet mais vous aurez également un bretzel alors je ne pense pas que le petit déjeuner est plus particulièrement intéressé les élèves mais c'est quand même joli les classifications des surfaces des surfaces d'anthropologie oui je voulais savoir si mathématiciens se considèrent des créateurs ou des histoires ça c'est une question qui dépend très très fort des mathématiciens de la caverne de Platon est-ce qu'on découvre des choses pré-existantes ou est-ce qu'on les invente il y a autant d'avis que de mathématiciens je crois que quand on pense à la phrase de Wigner qui parle de la pertinence de l'efficacité déraisonnable dans le sens qu'on ne peut pas expliquer par la raison des mathématiques je crois que ça vient fondamentalement d'autres systèmes de pensée finalement les mathématiques c'est l'expression de structures simples dégagées de problèmes et quand on essaie d'expliquer n'importe quel phénomène en science qu'est-ce qu'on fait ? dans toutes les sciences on observe le mathématicien il observe les exemples et puis on essaie de comprendre un phénomène et pour le comprendre on essaie de faire un modèle dans son esprit qui tienne compte de ce qu'on veut comprendre et donc je pense que je sais que j'ai des avis déjà divergents avec ceux de mon mari sur le fait que ça existe de manière intrinsèque pour moi on les invente pour d'autres ils existent en soi moi c'est pour prendre la parole sur la motivation des élèves dans l'enseignement secondaire tantôt je donnais cours dans une classe de cinquième mat4 sur internet on a trouvé le belge le plus intelligent du monde c'était un mathématicien qui est capable de faire un tableau un carré magique 4x4 en moins de 30 secondes ça a passionné ses élèves maintenant peut-être faudrait-il leur apprendre à connaître pierre de ligne ou des choses comme ça et avoir du plus spectaculaire pour les mathématiques si vous voulez oui alors si vous voulez du plus spectaculaire simple pour des enfants très jeunes en mathématiques ils ont peut-être entendu parler du théorème de Fermat le théorème de Fermat c'est un théorème où il a prévu 350 ans pour le démontrer qui a nécessité la construction des gigantesques constructions en mathématiques et qui dit que quand on prend l'équation xn plus yn égale zn et qu'on voudrait avoir des solutions entières x, y, z mais si n est supérieur à 2 donc à partir de 3 la seule solution c'est 0, 0, 0 donc il n'y a pas d'autre solution que 0, 0, 0 si on cherche des solutions entières à cette équation alors vous pouvez me dire forcément vous n'allez pas parler de ça aux étudiants moi je n'ai jamais vu la preuve je ne comprends certainement pas complètement la preuve je pense qu'il y a un nombre petit de gens qui sont vraiment passés à travers toute la preuve du théorème de Fermat mais vous pouvez le faire observer que j'ai pris ici n égale 2 mais c'est déjà une question intéressante de savoir quand on a une solution de x carré plus y carré égale z carré avec 3 nombres entiers alors c'est d'autant plus intéressant que c'est tout chouette quand on dessine le triangle rectangle qu'on met des nombres entiers et que l'hypoténuse a la bonne idée d'être un nombre entier je crois qu'on va tous observer à l'école que si on met 3 et 4 ici on a 5 c'est vachement chouette donc 3, 4, 5 est une solution de cette équation on parle de triple pythagoricien si vous faites 3, 4, 5 et bien c'est pas tellement surprenant que je multiplie tout par 2 et 6, 8 et 10 marchent tout aussi bien si vous avez vous pouvez tout multiplier par 2 tout multiplier par 3 tout multiplier par 47 ça va toujours être des nombres entiers et ça va toujours avoir cette équation donc le problème c'est est-ce qu'il y a autre chose que 3, 4, 5 qui va nous donner des nombres entiers et qui soit pas juste un multiple de 3 un multiple de 4 et un multiple de 5 alors pour enlever tous ces multiples vous voyez que ce qu'on peut écrire c'est que x carré plus y carré et bien z carré c'est la même chose je divise par z carré les deux côtés que x sur z au carré plus y sur z au carré est égal à 1 donc trouver des nombres entiers c'est que x carré plus y carré égale z carré c'est la même chose que trouver ce qu'on appelle des nombres rationnels les fractions les quotients de deux nombres entiers tels que p carré plus q carré soit égal à 1 ça marche aussi dans le bon sens si vous avez une fraction a sur b au carré plus une autre fraction c sur d au carré qui est égal à 1 mais qu'est-ce que vous faites ? vous mettez au même dénominateur et ça vous dit que si vous faites a je multiplie par d carré les deux côtés par d carré, d carré et vous avez une solution entière donc trouver des solutions entières ou trouver des solutions rationnelles c'est la même chose et alors maintenant on vient vous avez l'impression de devoir faire un problème algébrique ici comment est-ce que je vais résoudre ça ? bingo ! je vous ai montré le théorème de Pythagore on va utiliser le théorème de Pythagore le théorème de Pythagore il va vous dire que si vous regardez des points avec qui ont des coordonnées x carré plus y carré égale 1 enfin ça peut être x sur z je vais les appeler x prime plus y prime carré égale 1 par le théorème de Pythagore ça veut dire que si vous mettez x prime et y prime l'hypoténuse c'est 1 donc ce sont les points qui sont sur le cercle de rayon 1 donc en fait quand vous passez à cette vision qui est une vision géométrique une vision algébrique ce que vous cherchez c'est des points sur le cercle dont les coordonnées sont rationnelles comment est-ce que vous allez faire ça ? et bien prenons le cercle il y a un point enfin il y en a beaucoup de points mais il y a un point évident qui a des coordonnées rationnelles c'est ce point là si j'appelle ici la coordonnée x et ici la coordonnée y c'est le point dont la coordonnée x vaut 0 et dans la coordonnée y vaut moins 1 si vous aviez une solution x prime y prime qui était donnée par deux nombres rationnels mais quand vous calculez la droite comment est-ce qu'on calcule l'équation de la droite ? on prend sa pente mais sa pente c'est donnée par y prime plus 1 sur x prime et donc si vous regardez l'équation qui est y égale ceci x moins 1 vous avez une droite dont les coefficients sont dont la pente est rationnelle réciproquement si vous prenez une droite passant par le point 0 moins 1 et telle que la pente le coefficient t soit rationnel donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous passez ici vous calculez l'intersection de cette droite avec le cercle et vous obtenez un point dont les coordonnées sont rationnelles donc vous voyez que vous obtenez un point rationnel qui va vous donner une nouvelle solution comme 3, 4 et 5 simplement en prenant toutes les intersections du cercle avec des droites de pente rationnelle je pense qu'en faisant ça vous pouvez intéresser les étudiants dès qu'ils savent résoudre la seule chose qu'il faut résoudre c'est les équations du second devin c'est l'intersection du droite avec un cercle avec un cercle ce n'est pas difficile et c'est assez fascinant parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont tombés sur autre chose que 3, 4 et 5 en faisant leur... et il y en a donc une infinité de trucs qui sont complètement différents et qui vont nous donner des ordres oui je voudrais vous donner votre réponse je voudrais vous donner quelques éléments surtout celle que vous avez faite avant pour la même question en fait c'est l'intérêt des mathématiques je voudrais dire aussi de la physique et des sciences de l'ingénieur qui est clairement grandissant en biologie mais aussi en médecine et en médecine il y a toute l'imagerie médicale dont j'ai cru comprendre sur laquelle vous travaillez ah non bon d'accord on va les transformer draps non 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 je fais de la transformer draps mais dans un cadre simple critique là c'est lié à la mécanique quantique d'accord mais enfin il y a toutes les... les divers et variés il y a tous les traitements d'images il y a toute l'imagerie même qui est liée à la médecine mais en médecine en général et il y a deux domaines qui ont des noms un peu nouveaux même s'ils se réfèrent je crois à des sciences assez anciennes c'est la biologie des systèmes et la médecine des systèmes donc systems biology et systems medicine et qui utilisent énormément de mathématiques et de physique qui sont essentiellement les applications des mathématiques et de la physique à la biologie, à la génomique, à la protéomique et par exemple il y a un projet européen en protéomique qui est dirigé par un mathématicien un mathématicien basé en Allemagne qui est un jeune mathématicien d'origine russe qui a une trentaine d'années et qui dirige ce projet depuis quelques années et il y a une spécialiste américaine de la protéomique un professeur aux Etats-Unis qui m'a dit que ce type de projet et ce projet en particulier amènerait l'Europe à l'avant-garde de ce genre de domaines de recherche donc je pense que là il y a tout vraiment énormément de choses à faire qui lie tous ces domaines et beaucoup de cliniciens sont d'accord avec moi parce que je l'ai répété souvent mais je pense et je pense avoir dit aussi c'est que je crois qu'on est à la veille d'inventions de nouvelles mathématiques pour et quand je dis biologie oui bien sûr c'est la biologie et la médecine que je mets et même en statistique il y a besoin de nouvelles mathématiques je ne fais pas de différence entre mathématiques et statistiques je trouve que c'est une branche des mathématiques bien sûr mais il y a besoin mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a énormément d'aneries dans la littérature dans tous les domaines dans l'image démonicale en génomique en protéomique et les gens écrits même dans les meilleurs revues Science Nature etc. des aneries de statistiques et de mathématiques je pense que que je pense même là dans ces domaines-là il y a besoin de nouvelles statistiques de nouvelles méthodes statistiques encore inconnues par exemple c'est juste un exemple je pense parce que une des grandes différences entre la biologie et ce qu'on fait jusqu'à présent c'est que en biologie c'est à la fois déterminé c'est à la fois pas déterminé c'est à dire que j'ai parlé de la génétique et de Mendel alors les petits pois verris et jaunes hérités la distribution est à peu près correcte mais de temps en temps ça ne suit pas les divisions normales donc une équation déterministe c'est une équation quand on connaît un certain nombre de valeurs à un instant on connaît toute la suite donc quand on écrit une équation du mouvement comme Newton d sur dt est égal à quelque chose c'est une équation déterministe quand on connaît les conditions initiales mais on sait ce qui se passe après et ici on arrive en biologie où il y a des équations mais elles ne sont pas tout à fait déterministes elles sont déterministes d'un nombre pour centraire il y a beaucoup de nécessité d'équations nominaires et même de physique quantique il y a des phénomènes comme il n'y a pas d'expliquer sur la physique quantique un exemple typique c'est la photosynthèse et son efficacité qui est de l'ordre de 95 98% donc de transformation d'énergie solaire lumineuse en énergie chimique alors que ce qu'on fait de lieu avec les panneaux solaires actuellement c'est 28-30% oui on commence à utiliser des cellules vivantes pour faire quelque chose en énergie merci 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 merci